J'ai touché pour François Forozy qui est le vieux de ce 4 et qui tout à l'heure me disait je n'ai pas le droit de terminer 4e devant mon public. Ils ont eu la médaille et j'espère qu'à Rio il y en aura encore une. Merci à vous. François Forozy qui est de Lyon comme Thierry Braillard. Il a un peu les yeux de chimène comme dirait Patrick Montel pour ce rameur. Les Danois présents qui sont toujours là. Ils ont bon changé les rameurs. On se souvient de Rasmussen et Bezen qui dominaient, qui avaient remporté le premier titre olympique décerné. C'était du côté d'Atlanta au Lac-Lénier en 1996. Deux bateaux olympiques. On avait supprimé le 2 barré et le 4 barré chez les hommes pour donner place aux 400 barreurs poids léger et aux 2 de couple poids léger. Et les Danois avaient remporté le 400 qui était l'équipage vraiment épouvantail. Il y a beaucoup d'épouvantail sur les bassins. Mais celui-là c'était vraiment le titre qu'on pouvait leur décerner. Et puis les Suisses qui eux avaient connu le premier titre olympique en 2 de couple avec les frères Gires à Atlanta. Et bien ils seront favoris pour remporter une nouvelle médaille 20 ans plus tard du côté de Rio. avec des garçons qui sont venus principalement du 200 barreurs poids léger mais également de la couple. Et puis il y a dans cette embarcation Luca Trammer qui est à la pointe, qui fait des études de médecine. Cinquième année de médecine à Bâle. Et qui réussit à concilier sport de haut niveau et études brillantes. Voilà les Suisses champions d'Europe et champions du monde. 400 barreurs poids léger. Denis Massiglia, ancien président de la Fédération française des sociétés d'aviron. Et président du comité national olympique et sportif français qui remet les bouquets. Et en l'honneur des Suisses qui apportent beaucoup à l'aviron. Notamment avec la coupe du monde de Lucerne sur le Rhotse. L'hymne national après ce très beau titre remporté par les Helvettes. Esthète du 400 barreurs poids léger. L'hymne national après ce très beau titre remporté par les Helvettes. L'hymne national après ce très beau titre remporté par les Helvettes. Le premier titre pour la Suisse ici. Et puis une nouvelle médaille pour la France. 400 barreurs poids léger messieurs. Médaillés de bronze. Il me semble qu'en 99 les Français étaient médaillés de bronze en 400 barreurs poids léger. Et que l'année d'après ils ont remporté le titre. Oui exactement. Et puis vraiment vraiment je vais me permettre une petite félicitation au personnage. Je suis très très heureux pour Guillaume Reynaud. J'ai eu la chance d'entraîner sur le Pôle France de Nantes pendant plusieurs années. Et ils ont tous couru bien sûr avec ses coéquipiers derrière cette médaille depuis plusieurs années. Et quelle belle récompense pour eux un an avant les Jeux Olympiques de Rio.